La situation très tendue de Cristiano Ronaldo à Manchester United, la crise à Bordeaux et à Marseille, ou encore les dernières infos avant Real Madrid et PSG, c'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. Manchester United a touché le fond ce week-end. Les Red Devils ont été écrasés 4-1 dans le derby par le rival Citizen. Les joueurs de Ralf Rundnick n'ont tout simplement pas existé dans ce match. Mais ce qui fait beaucoup parler en Angleterre aujourd'hui, ce n'est pas la prestation de United, mais l'absence de Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d'or souffrait officiellement de la hanche, selon son coach. Mais rapidement, une rumeur d'une blessure diplomatique a fait son apparition. Et à l'origine de cette rumeur, un like de la sœur de Cristiano Ronaldo sur un post Instagram qui indiquait que le Portugais n'était pas blessé, mais qu'il s'agissait d'un choix de Radnick de se passer de lui. Pour ne rien arranger, The Athletic révèle ce lundi que le vestiaire de Manchester United a été très surpris, voire même choqué, que Cristiano Ronaldo n'assiste pas au derby à l'Ethied Stadium. L'attaquant de 37 ans serait rentré directement au Portugal une fois son absence actée. Une nouvelle polémique dans une saison clairement en deçà des attentes pour Cristiano Ronaldo. Et après cette nouvelle défaite, United a été éjecté des 4 premières places du classement par Arsenal, qui compte en plus 3 matchs en retard. Reste désormais à savoir si Cristiano Ronaldo fera son retour rapidement dans l'équipe, alors que ce profil de grosses échéances avec Tottenham en première ligue et l'Atletico Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Et même si les performances du Portugais sont critiquées cette saison, Manchester United n'a remporté qu'un seul de ses 5 matchs disputés sans lui cette saison. La situation devient très tendue à Bordeaux, battue par 3 dimanches. L'équipe de David Guillon est dernière de Ligue 1 et compte désormais 3 points de retard sur le premier non-relégable. Sifflés par leur public à la fin du match, les Girondins ont préféré faire profil bas à l'image de leur capitaine, Joshua Guilavogui. Honnêtement, je préfère ne rien dire. Quand on se fait conspuer comme ça à la maison, c'est terrible. Mais il faut dire la vérité, ils ont raison. Et dans une interview accordée à l'équipe ce lundi, Gérard Lopez explique que ses joueurs jouent avec la peur au ventre. Le président bordelais appelle désormais à une prise de conscience alors que le club Girondins est en grand danger. Et du côté de Marseille, également la colère gronde. Après la nouvelle défaite à domicile face à Monaco dimanche, les supporters marseillais ont eux aussi sifflé leurs joueurs. Et pourtant, l'OM est toujours troisième au classement et qualifié en Ligue Europa Conférence. Mais les supporters attendent beaucoup mieux. Et ça, Jorge Sampaoli le comprend tout à fait. L'entraîneur argentin est d'ailleurs de plus en plus contesté par ses supporters. D'abord, à l'image des Dodgers qui ont publié un communiqué incendiaire avant le match, mais par ses propres joueurs également, à commencer par Arkadiusz Milik, qui a de nouveau taclé sa gestion par son entraîneur et son manque de temps de jeu sur les dernières semaines. Dans moins de trois jours désormais, le PSG et le Real Madrid seront fixés. Le club parisien sera en Espagne ce mercredi pour disputer son huitième de finale retour avec un court avantage suite au but de Kylian Mbappé. Suspendu ce week-end lors de la défaite à Nice, le Français aura plus que jamais les regards braqués sur lui à Madrid, alors que ce week-end, la presse espagnole a annoncé un accord verbal entre Mbappé et Florentino Perez. Les deux hommes auraient conclu un pacte et l'attaquant de 23 ans aurait l'intention de le respecter. Il devrait donc repousser toutes les offres de prolongation du PSG, mais en attendant de s'exprimer publiquement sur son avenir, Kylian Mbappé souhaite terminer du mieux possible sa saison avec le PSG en remportant notamment la Ligue des Champions. Et cela passe donc par une qualification face au Real Madrid. A noter que Mauricio Pochettino devrait récupérer Ashraf Hakimi et Leandro Paredes, absents lors des derniers matchs du PSG. En revanche, Sergio Ramos est toujours forfait. Côté madrilène, Toni Kroos est très incertain. L'Allemand souffre d'un souci musculaire et n'a pas joué ce week-end. Son forfait pourrait s'ajouter aux suspensions de Casemiro et Ferland Mendy pour accompagner Luka Modric au milieu. Carlo Ancelotti devrait donc aligner Federico Valverde et Eduardo Camavinga. L'ancienne pépite du Stade Rennais a joué ce week-end et il a marqué un but magnifique. Et voilà pour les infos foot du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.